Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale Puisque c'est l'anniversaire de Hand Hand c'est mon copain bien sûr, mon fiancé, n'est-ce pas ? Et donc on va aller sur Paris avec Asne et Katia Donc Asne et Katia c'est le frère de Hand et sa copine Et on va aller sur Paris pour manger dans 6 fast-foods du coup Et tester les fast-foods sur Paris Donc on fait une sorte de food tour Mais food tour organisé par nous-mêmes, voilà J'espère que vous allez aimer la vidéo Et que vous aimez ce nouveau concept Ça faisait un peu longtemps que j'avais pas fait des vidéos comme ça Et je me suis dit ça serait sympa de vlogger toute l'expérience Et de noter les burgers et les frites Que nous allons prendre dans ces fast-foods Donc au programme on va aller voir McDo, Five Guys, KFC, Burger King, Popeyes et Quick Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo Ça vous rappellera un petit peu un dîner presque parfait Si vous avez été là depuis des années et des années C'est parti ! Alors il nous manque un burger Bon on peut aussi ajouter service sur 5 quoi Moi j'aurais mis présentation Ah ouais Présentation et service ensemble Ah non c'est trop bien Attends regarde Il te donne le burger comme ça Tu le tournes et tu l'ouvres Il est déjà au bon endroit Et dans le bon sens Du coup il y a quoi dedans ? Alors Tommy Burger Bécondis Burger Et l'anguilé Champignons Sous-pargne Ok Ok Ooooooh Et une petite tête Ah oui c'est toi qui fait les photos hein On s'est dit moi je fais des vidéos Il fait des photos On s'est répartis les rôles comme ça L'anguilé Tu vois le tien ? Ça va bien ? Oui mais là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il y a un jour C'est bon Il y a un vrai ? Oh Il y a un derby Il est bien sympa Je n'ai pas eu de bacon. Tu veux la sauce en fait ? Pour moi c'est bien épicé. Tu veux goûter un peu ce bacon. Ah c'est trop bon. Je n'ai pas eu assez de la sauce. Après c'est parce que je suis matrixé mais j'ai l'impression d'avoir la consistance. J'ai l'impression de manger un Big Mac au milieu. Non. Moi je veux dire un steakhouse. Un steakhouse au milieu. Le steakhouse c'est très différent parce que c'est très bien. Tu sens vraiment que c'est très bien. C'est très bon. Tu veux la fin ? J'ai l'impression d'un burger de bruit de bruit. Dans du pain de bruit. Il y a du bleu viande, on est d'accord. Tu as deux étages. C'est trop bon. Je trouve que c'est bien fait. Je ne suis pas pris de salade. J'avoue, dans le vautina. Ah non, c'est les ralapényos. Après je ne suis pas trop fan d'un burger sans salade et tomate. Il manque de fraîcheur. Le burger sur 5. Le goût du burger, je mettrais 3,5 sur 5. Ce n'est pas le meilleur truc que j'ai goûté. Il y a trop de viande et il n'y a pas assez de fraîcheur. Il n'y a pas de fraîcheur. Vous allez me dire après, c'est par rapport à ça ? Ah oui, oui, non mais je n'en ai pas en train de me dire. Je n'en ai pas en train de me dire. Est-ce qu'on peut donner une première note et après la remodiser ? Oui, la remodiser au fil du temps. On fait chaque note. Je le vois. C'est à la fin qu'on dit combien ça va aller chaque truc. Oui, j'avoue. Il n'y a pas l'heure que si on mange tout et qu'à la fin on fait notre baissement, c'est bien. On a pris un chicken sandwich Deluxe. D'accord, ok. Un chicken sandwich Deluxe Pecote. D'accord, ok. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la caméra. Et des wings. Ok. Et des frites. Ok. Ok. Et pour le coup on est moins cher. Ouais. Et on est moins cher. Et on peut dire que tout ça là, ça vaut le même prix que ce qu'on a pris tout à l'heure. Même moins cher. Même moins cher. Même moins cher, ouais. Même cher parce qu'on était à 30 plus tout à l'heure tout ça. Là on est à 25. C'est ça. Ah mais on passe le poulet seul. C'est trop bon. 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 Ah ouais ? Mais tu compares au poulet coréen peut-être ? Je compare au poulet coréen ? Et j'ai des tomates. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le panneur est meilleur. Est-ce que vous n'avez pas toujours une autre sauce en vrai ? Ou plutôt que pas de sauce pour le poulet ? Il n'y avait pas une sauce avec ? Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. C'est trop bon. C'est grave meilleur que le panneur. Oui. Enfin ouais, je m'en parle. Ah ça a plus comme ça. C'est un peu épicé. C'est épicé. Mais toi tu dois trop aimer. J'adore. Ça j'aime je crois. Je trouve même que comment c'est épicé, je n'ai pas souvenir d'épicé comme ça chez Galluset. Ça c'est le normal et ça c'est le bacon. Ça c'est le bacon. Ça c'est le bacon. Ça a l'air très très bien. Le bacon il est très bien. Mais le pain a l'air très bon. Hummm. Trop bon. Hummm. 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 Non le pain il est pas mal. Oh le pain il est mal. Ah le pain il est mal. C'est un poil trop épais. Ah ouais ? Moi j'aime bien c'est du rocher. Ah ouais ? Le pain je préfère l'autre. Non le pain je préfère l'autre. Non le pain je préfère ça parce que c'est... La viande je préfère ça parce que c'est... Hummm. Trop bon ça. Mais le pain je préfère ça. Mais le pain je préfère ça. Les mille choses qu'il soit... Il n'est pas nécessaire le bacon. Les frites sont devant. Et en termes d'approvisionnement. Les frites sont purement subjectives. Je me mettrai le pain de tout à l'heure. D'accord ok. Bon oui. Bon oui. Un bon poulé. Pour le coup ça je le comparais avec KFC. Katia a une tue. Alors ta revue hein ? Au niveau du blanc rieur, le poulé est carré. Je préfère le poulé, enfin la viande là que sur 5K. Un peu trop épaisse. Ah oui ouais. Mais du coup je préfère aussi au niveau du pain. Juste le pain je préfère celui de 5K. Hummm. Celui là a l'air plus frais. C'est vrai, c'est vrai. Là on se sent plus. C'est la mayo. Je ne sais pas du tout. C'est pas une sauce burger ? C'est une sauce produce, je ne sais pas. Ah ok. Wesh ! C'est mon anniv ! Ouais ! Bravo, bravo. Vas-y vas-y. Ah attends. Qui va commander un Whopper à son anniv comme ça ? Ouais c'est un euro... Non, un euro de... Vous savez que... Vas-y. Là on arrive à P.E.K.A. Du coup le burger signature de P.E.K.A. C'est le Whopper. Et comme c'était mon anniversaire, du coup il était gratuit. Eh oui ! Ça il faut le savoir. Donc... Ça il faut le savoir. Pour comparer avec le Whopper au bœuf. Pour comparer avec le Whopper au bœuf. Pour comparer avec le Five Guys. Là on peut dire que bon... C'est moins... C'est bon quand même. C'est bon quand même. C'est bon. C'est bon quand même. Il y a trop de comparaisons. Mais ce que j'aime bien c'est le côté tomate salade. Ah... Il y a des légumes. Ouais il y a des légumes. On a du bacon ? Ouais. Est-ce que c'est le bacon avec le complexe pour le bacon ? En fait ça me fait la même chose. C'est bon. J'ai le goût du bacon et pas du poulet. Mais c'est vraiment que le bacon il est fort en fait je pense. C'est bon hein. Franchement sur ça bon. C'est bon. Mais du coup c'est vrai qu'au comparer avec celui de taille c'est moins bon. C'est bizarre hein. C'est 2€. C'était 6€. Celui-là c'était 8€. Ouais je pense que je vais faire de Cro-Max. Vas-y hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hum. Hum. Il y a quand même une chose qui est trop bonne c'est les oignons grillés. En mode steakhouse. Ah. J'ai pas goûté. Non mais t'as pas senti toi. Là-haut là. Hum. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais là on le sent. Désolée. C'est pas t'aime pas du tout mais euh. Ça c'est le goûteur. C'est rarement que c'est ça. Hum. Là j'ai l'impression de manger un Big Mac. C'est pas mieux que le Big Mac en vrai. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que je mets ça. Mais c'est ça. Ouais. Celui-là il me met rien. Il y a un peu trop chaud aussi. Hum. C'est des cornichons. Hum. Salat Thomas. Avec le Smash Burger. C'est bon. En tout cas sur les trois là. Les moins bonnes qui étaient. C'est ça aussi. Oui. Comment dire. Ça c'est pas pour le McTour. Nul. Je te le jure. Hum. Donc on est plus là. Hum. Qu'est-ce qu'on va ici ? Du coup sur McDo on a pris un Big Mac. Hum. Un Mc Crispy. Hum. Donc toujours l'esprit de le burger de la chaîne. Et une alternative au poulet. Exactement. Et on va pouvoir comparer ça avec Five Guys. Et ça avec Popeyes. Bon. Je pense que personne ne peut. Popeyes BK. Ah oui j'avoue. Ça aussi. Oui c'est vrai. Bon. Allez on mange direct le burger. Parce qu'après. Je vais les frites tu les laissez. Les frites en un poulet. Elles sont chides. Les frites c'est pas ouf. Mais après c'est par la frites qui est bonne. C'est la patateuse. Patateuse. La patateuse. C'est la patateuse. Ah oui il m'a cru. Parce que moi en peu près c'est le subioti. C'est toujours. Oh les films de... Là tu vois. Tu vois le steak. Ouais le steak il est trop bon. Oh, il a disparu le steak frère. Il fait pitié. Ah mais parce qu'ils sont censés y en avoir 2 ! Ah c'est mon autre. Ah c'est claqué. C'est pas claqué. La sauce du Big Mac, ça sauve tout, mais on est passé dans deux trucs où le poulet est beaucoup plus maîtrisé, ça c'est un neuviais, qu'est-ce qu'elle a ? Vous aurez des experts de burgers, tu fais la petite bouche, mais hors de l'étranger de gré quand on fait ça, l'argent, bof, heureusement, tu vois, le Big Mac, c'est la sauce, sinon je pense que j'ai l'impression que c'est un très bon Big Mac, tu vois, il est présenté, ça c'est pas, il est pas genre, le boulet ça match, la sauce elle est archi bon je trouve, mais c'est la sauce du Big Mac, ouais, mais où est la viande, mais c'est tout petit, c'est bon en vrai, je préfère ça au truc qu'on a eu à Beckham, au steakhouse, par rapport à celui de tout à l'heure, c'est moins, ouais, je préfère la sauce, mais je préfère le poulet dans l'autre, le poulet de celui-là, il est bon, honnêtement, tu sais, j'aurais pas goûté Popeyes avant, mais je pense que celui-là, il est quand même meilleur que celui de BK, mais moins bon que celui de Popeyes, McDo, ils ont vraiment une bonne sauce, en fait, la sauce elle est bonne, mais la viande, je préfère le BK, en fait, tu mets la viande du BK et les sauces de McDo, et c'est bien parfait, la sauce du Big Mac, avec le poulet et le poulet et tout ça, c'est un peu mademaine de poulet, tu vois, j'aurais sorti, ah, c'est bon, par contre, les potetons, elles sont pas où, c'est trop, elles sont trop cuites, et elles sont dures maintenant, elles sont dures, ouais, du coup, là, après avoir mangé, genre, beaucoup trop, beaucoup trop, il ne reste plus que deux restos, et on marche deux kilomètres et demi, deux kilomètres et demi, parce que là, c'est pas possible, on a enfin quitté notre quartier préféré avec Katia, c'est le quartier de Gardinor, MDR, ah, ok, bah, ça fait un style, t'es connu, donc là, on va marcher pendant 30 minutes, parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus, là, on est KO, on a fini avec juste un burger, ah oui, parce que là, c'était trop, là, et c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, mais là, c'est du coup le Giant, le Giant de chez Quick, voilà, au cas où vous ne saviez pas, ça existe toujours, à noter, tout de même, que là, c'est Giant, et c'est plus petit que les normaux que l'on avait vu tout à l'heure, chez Poupès, par exemple, j'avoue que c'est pas Giant, là, ah, sauce fromagère, tomate basilic, s'il vous plaît, crois que vous voyez à côté de ma main, que c'est pas Giant, c'est mignon, c'est mignon, mais c'est petit, quoi, même si on coupe ça au 4, ma part, je vais pas la terminer, hein, c'est petit, hein, moi, je m'attendais à plus grand, tu vois, le fait que ça s'appelle Giant, quand même, bon, on va goûter, hein, c'est juste la sauce que j'ai envie de goûter, c'est un sauce fromagère basilic, ça c'est le bien basilic, ça c'est le Giant, qui n'est pas lui, c'est pas du tout Giant, non, franchement, il est minus, il y en a deux, ok, il y a deux quoi, eh, ils se foutent des gens, quand même, pardon, mais c'est hyper petit, non, c'est minuscule, c'est minuscule, c'est plus petit qu'un Big Mac, eh, attends, vous avez vu ou pas que tout tombe, ok, j'arrête, je suis trop méchante, en vrai, mais, il faut être tatillon, hein, c'est vrai, la viande est meilleure, c'est mieux que le Big Mac, alors, Asim, c'est mieux que le Big Mac, la viande, c'est bon, c'est mieux, c'est mieux quand même, non, c'est mieux, je préfère le Big Mac, moi, je trouve ça a l'air mouchi-mouchi, non ? Tu n'aimes pas ? Tu trouves que c'est sec ? Eh, pas de commentaire, j'abuse que c'est mieux que le Big Mac, mais la viande est meilleure, je trouve que c'est pas sec, par contre, au contraire, je trouve que c'est quand même, non, je trouve que quand même, c'est bien, la viande est bien, moi, j'aime bien, il y a un goût trop différent, moi, c'est une viande surgelée, c'est vrai, ça a un goût de steak, de steak haché surgelé, c'est que c'est pour ça que j'aime bien un moyen, c'est bon, mais c'est pas le plus habitué, mais je suis un peu déçue de la taille, tu vois, on pourrait pas appeler ça un giant, quand même, oui, après les salades, elles ont l'air un peu, elle est meilleure, non, la salade, ça fait un peu de la vraie salade, genre, on dirait une salade, une salade, quoi, par exemple, c'est pas une iceberg, c'est le plat des salades, quoi, oui, c'est pas une iceberg, voilà, c'est des salades travaillées, c'est une laitue, voilà, c'est pas très bien, moi, j'en veux plus, ça va, du burger, du coca, du burger, non, le coca, ça va, c'est du sucre, et du sucre, et du sucre, bon, et les frites sauce pesto, là, c'est déjà mieux que le McDo, et puis, c'est ce que je préfère, en tout cas, là, j'aurais bien voulu tester un autre burger, du coup, finalement, parce que ce burger, là, m'a vraiment laissé sur ma faim, le mega giant, en fait, bah, c'est ça, mais attends, s'il faut avoir un mega giant, pour que ce soit un giant, voilà, c'est un ouais, c'est j'ai bu 4 litres de coca, comment dire, moi, je pourrais boire une bouteille entière de coca, honnêtement, non, oh non, oh non, oh non, vraiment, tu serres 1,5, là, je te jure, glacée, là, oui, on avait quel âge, aussi, on avait 12 ans, t'as bu ton estomac, tu peux le faire, mais non, non, au contraire, ouais, tu penses, au contraire, tu peux plus faire c'est grand, t'as plus de minutes, physique et mentale, ouais, parce que ton corps, il s'est dit, putain, on a essayé, on l'a fait mourir, c'est mort, comment on se sent, là ? Bah ouais, tu m'étonnes, putain, mais, en fait, on a vraiment, j'en coute mes doigts, avec toi, tu n'arrives pas à qu'à la fin des séances, t'es vraiment dans la mer, le gigatacos, ouais, ah, ça nous rappelle le gigatacos en 2018, j'avoue, tu peux nous présenter les sunday aux sneakers, parce que, bien sûr, oh, il a l'air bon, ah ouais, d'accord, c'est pas juste des frais, hein, c'est pas des frais, sneakers, en fait, là, c'est faux, sneakers, oh, mon dieu, il y a une galette de pomme de l'air, en plus, quoi ? Mais c'est trop bon, oh, my god, ça a l'air, par contre, le fait du ketchup, la sauce, ah, ah, ouais, j'avoue, la sauce a l'air un peu décevant, en vrai, moi, je trouve, ça a l'air bien rempli, hein, mais, en vrai, je pense que si j'avais pas autant mangé, j'aurais bien aimé, ça a l'air bon, c'est bon, mais, je suis vraiment pas fan du ketchup, par contre, le poulet, ça va, le poulet, c'est du bon, enfin, tu sens que c'est du bon, Tiens, il est pas, non, je donne mes alliés après, hein, t'as raison, parce que moi, un truc avec une galette de pomme de terre, j'aime bien, généralement, J'ai le même problème. Ah, ouais, tu sens plus le... Bacon, ben mince. Par contre, je te reste de pas sentir la дx. Oui, il y a un côté sourduux, j'ai le ketchup, oui. J'aime bien, la pomme de terre et le ketchup en fait, après le pain, j'aime pas, le pain il est trop fin ou je sais pas genre, il est trop fin et un peu inexcitant, genre c'est vrai, non c'est vrai, moi j'aime, allez, une frite, on en est là, on va couper la frite, juste une frite, une frite, une frite, je prépare un Mcdonald, je prépare un Mcdonald, je prépare un, à cuit, et je prépare un Mcdonald, ils sont plus croustillants, en fait c'est vraiment les frites surpouillés, réussis, c'est des frites dans le Mcdonald, je suis d'accord. Je suis en train de faire la moyenne, elle fait sa moyenne, un peu sous-côté, je trouve le croustif. C'est un peu un dupe du McFleury. Mais pourquoi tu fais aussi bas ? Parce qu'en fait, genre il faudrait mettre le trépied mais j'ai la flemme de l'instant. C'est juste que tu veux m'en traiter ça, non mais non j'ai rigole. Qu'est-ce que tu veux ? Classement final. PopAz avec 15,5. Five Guys 13,5. BK Zouz. KFC 10,5. Kunk 9,5. Et McDo 9. Du coup, mon burger préféré c'était celui de 5Kz. Mes frites préférés c'était 5Kz aussi. Au niveau rapport qualité prix, le meilleur c'était PopAz. Au niveau du service aussi PopAz. Premier, PopAz. PopAz avec 15,5. Five Guys avec 14. BK 13. KFC et McDo, ils sont à 12. Et Quick est à 9. Le meilleur burger c'est lequel pour moi ? Five Guys et PopAz. PopAz et Five Guys avec 3,5. Les meilleurs frites PopAz. Qualité prix. Putain j'ai BK et PopAz. Presta service. Je mets le meilleur. BK PopAz. Alors, pour moi, en numéro 1, j'ai PopAz avec 14,5. Oh, mais t'es dur ! C'est vrai ! Vas-y, vas-y, continue. Oh my god, t'es pas prête alors ? Et ton deuxième, j'ai Five Guys avec 11. Ensuite, j'ai Burger King avec 10,5. Ensuite, j'ai KFC avec 8,5. Oh ! Quick, j'ai 7,5. McDo, j'ai 7. La pire note, c'est McDo qui l'a eu avec ses frites, un 0. Et la meilleure note, c'est PopAz qui a eu avec les frites, un 5. Et on finit. Moi, je suis gentille du coup. Mon dieu, encore ! Premier, c'est bien sûr PopAz. Et j'ai été extrêmement gentille, extrêmement heureuse. Et je sais pas si c'est objectif, mais moi, ça fait 10,5. Oh putain ! Après PopAz, j'ai mis Five Guys, 13 sur 20. Ah ouais ! Ensuite, Burger King, 12,5. Ah pardon, j'ai mis KFC et Burger King en même temps. Burger King et KFC, 12,5. Et en dernier, McDo et Quick, 11,8. Les deux, ils se ressemblent un peu. Burger, BK et KFC et McDo et Quick, je crois. Et finalement, je pensais pas avoir mis un 5 sur 5, mais je pense que dans l'élan, en fait, si, j'ai mis les frites 5 sur 5. Ok. Frites chez PopAz, 5 sur 5, évidemment. Et la pire note, c'était 1 pour les potatoes de McDo. Je pense que tout le monde est d'accord sur la majorité du classement, au final. Ouais, du classement, les 3 premiers, on est tous d'accord. Allez, voilà, on s'arrête là parce que j'aurai plus de place. Salut, merci, au revoir. On va rentrer, on va retrouver nos chiens. On va mourir. Mais c'était une belle expérience, honnêtement. C'était cool. C'était cool. Pas à refaire tout le temps. Ok. Joyeux anniversaire, toi. Et joyeux anniversaire. Tu peux souffler ta bouche. Allez, on va chanter fort. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, on arrête. On arrête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021